salut les golems alors petite vidéo pour faire suite à la vidéo précédente sur comment sentir les pecs aux pompes aux gypses ou développés couchés même si dans les exemples on va prendre des pompes à chaque fois mais c'est la même chose donc dans la première partie on a vu la bonne position d'épaule pour sentir les pecs donc ça c'est le point le plus important pour les sentir pour pouvoir les activer mais aujourd'hui on va voir un autre point moins important mais qui fait quand même pas mal la diff c'est les reposés donc souvent les gens quand ils font des pompes des gypses vous développez coucher ils vont les faire de manière dynamique plutôt rapide sans pause donc ce type d'exécution le problème c'est que ça va pas comment dire ça va pas tirer parti de la courbe de résistance du mouvement pour les pecs en tout cas donc ça c'est un truc on n'entend pas forcément trop parler surtout dans le street mais qui est pas mal important pour comprendre quels muscles travaillent à quel moment d'un mouvement et quels ajustements on peut faire pour plus travailler un muscle ou un autre ou pour corriger une faiblesse etc donc dans le cas des pompes par exemple en haut du mouvement en fin du mouvement ça va être les triceps qui vont prendre le gros du travail au milieu du mouvement ça a plutôt être les épaules et en bas du mouvement l'amorce ça n'a plus trop ça va plutôt être les pecs si vous mettez la bonne position d'épaule comme on a vu dans la vidéo précédente sachant que chaque muscle travail à toutes les parties du mouvement c'est à dire qu'ici il y aura aussi des épaules et des triceps ici il y aura aussi des pecs et des épaules mais il faut voir ça comme des pourcentages grosso modo le lockout c'est beaucoup triceps et le bas c'est beaucoup pecs et le milieu épaules donc en sachant ça on peut en tirer parti ou à l'inverse ça peut nous handicaper si le but c'est de cibler un muscle en particulier et qu'on respecte pas sa courbe de force donc en pratique sur les pompes si vous faites le mouvement de manière très dynamique utilisant vraiment le rebond ici vous allez passer peu de temps dans cette zone là et surtout vous allez vraiment rebondir ça va vous demander peu d'énergie en bas vu que ça va vraiment une grosse énergie élastique en rebond et du coup vous allez directement passer dans la zone qui avantage plutôt les épaules et les triceps typiquement si vous faites vos pompes de manière très dynamique presque en rebondissant sur le sol ce qui va avoir tendance à chauffer à travailler le plus ça va être la moitié haute du mouvement donc plutôt épaules triceps avec les répétitions posées ça va être l'inverse le fait de s'arrêter en bas ça va annuler tout l'effet élastique tout le rebond et du coup ça va demander beaucoup plus de force pour relancer le mouvement pour amorcer le mouvement et donc ça va plus travailler que vous voulez travailler les pecs et moins les épaules et si vous avez vraiment un point fort triceps si vous avez vraiment du mal à solliciter les pecs à les sentir vous pouvez faire temporairement du poser partiel c'est à dire que vous allez poser pousser mais pas aller dans la zone où vous perdez l'attention sur les pecs au profit des triceps donc en gros couper l'ampli haute pour moins travailler les triceps donc dans le cas où vous voulez travailler les pecs et que vous avez un gros retard sur cela une grosse faiblesse après dans l'idéal vous voulez quand même faire l'ampli complète parce que vous avez comme une contraction qui est plus forte des pecs en haut mais ça change rien au fait que avec les réputions posées vous travaillez beaucoup plus les pecs vous mettez beaucoup plus de tension dessus parce que c'est vraiment à l'amorce du mouvement où vous avez un maximum de travail des pecs attention par contre à ne pas avoir trop d'ampli à sur étirer si vous allez vraiment très 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 profond sur vos pompes par exemple vous faites des pompes entre des paralètes ou que vous allez sur des dips et vous descendez vraiment très très bas non seulement c'est plus dangereux ça augmente les risques de blessures c'est moins rentable pour ça allez voir mon tuto sur les dips où je parle de ce problème c'est le même pour les pompes et le développer coucher et en gros si vous sur étirez l'épaule et ben tout simplement ça va faire comme un élastique elle va prendre le dessus sur les pecs pour l'amorce et en plus si vous allez vraiment très très loin vous allez forcément perdre votre rétraction et vous allez enrouler l'épaule vers l'avant donc plus dangereux et perdre focus sur les pecs sauf si vous êtes très très souple mais ça c'est assez rare donc voilà pas compliqué ce conseil très très simple que je vous conseille d'appliquer sur tous les mouvements de push qui travaillent les pecs parce que non seulement ça vous fait gagner beaucoup de force beaucoup d'explosivité ça travaille mieux les pecs et ça aura un gros transfert sur votre touch and go donc sur vos répétitions classiques alors que l'inverse est pas forcément valable et voilà c'est tout donc que prochaine vidéo ça parlera dans la partie 3 du dernier point pour un peu plus activer les pecs le point le moins le moins important mais c'est vraiment bonus si vraiment vous voulez mieux les sentir voilà c'est tout